Bonjour, la médecine fondée sur les preuves, en anglais Evidence-Based Medicine, EBM, est une démarche qui consiste à intégrer, lors de la prise de décision médicale, les données les plus actuelles de la science, issues de la recherche, l'expérience du praticien, et les besoins et la demande du patient. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au modèle PICO qui permet de répondre à une question clinique. Dans la démarche EBM, on distingue classiquement quatre types de questions cliniques. Une question de type diagnostique, une question de type éthiologique, une question de type thérapeutique, et enfin une question de type pronostique. La méthode PICO permet de décomposer la question en quatre items. L'item P, comme population ou problème médical rencontré. L'item I, qui sera l'intervention évaluée. L'item C, qui sera le moment de la comparaison. Et enfin l'item O, qui permet de voir l'outcome ou l'événement qui sera attendu d'un traitement par exemple. Mais voyons comment tout cela se passe avec un exemple concret. Tiens, nous avons reçu sur BiomInfo une question de notre ami Ludovic-Ery. Bonjour, j'aimerais trouver des études sur les mérites comparés du paracétamol ou de l'ibuprofène dans le traitement de la fièvre chez l'enfant. On voit clairement qu'il s'agit là d'une question de type thérapeutique. On va en effet essayer de voir comment on peut traiter une pathologie, la fièvre, chez une population donnée, l'enfant, avec deux méthodes que l'on va comparer, l'ibuprofène et le paracétamol. Certaines bases permettent d'utiliser le modèle PICO dans l'interface de recherche. C'est le cas notamment de la base TripDataBase spécialisée en EBM. Vous le voyez, l'interface propose un formulaire PICO. Il s'agit de renseigner la population, dans le cas présent, les enfants, l'intervention, par exemple le premier traitement envisagé, le paracétamol, que l'on va comparer au deuxième médicament, l'ibuprofène, et enfin l'outcome attendu est une action sur la fièvre. Je lance mon équation de recherche, et vous voyez que j'obtiens des documents qui répondent à ma question. Des documents de haut niveau, en démarche EBM, par exemple une revue systématique, des synopsis d'évidence-based médecine, qui comparent l'utilisation du paracétamol et de l'ibuprofène dans le traitement de la fièvre chez les enfants. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos d'Octobib. Sous-titrage ST' 501